Je m'appelle Johnny Poulain, je suis enseignant au lycée Jean-Rose, lycée professionnel, et on a été accueillis ici au Monde d'Arthur en partenariat avec Bibliocité pour découvrir un ouvrage, un roman graphique de Miles Eman qui s'appelle La Loterie. Ce livre nous a été proposé par Anna Lecer qui est la coordinatrice et l'idée c'était de faire le lien avec le nouveau programme de français, en l'occurrence qui porte sur la thématique du jeu et donc l'ouvrage se prêtait bien à cette nouvelle thématique. On a été accueillis avec la classe de Terminal à SSP ici pour rencontrer l'auteur, pour échanger avec lui sur son travail et le travail qui a été mené avec les élèves ça a été surtout de découvrir l'oeuvre en elle-même et puis de se questionner et de venir questionner un petit peu l'auteur sur son travail. La réaction à chaud elle est plutôt positive, les élèves ont plutôt joué le jeu de questionner l'auteur, ils ont été très curieuses, que vous dire d'autre ? Une section ASSP, donc c'est des jeunes filles qui se destinent au métier du sanitaire et du social, soit éducatrice spécialisée, infirmière, auxiliaire de puériculture. Bibliocité qui est une association qui est en contrat avec la région Île-de-France pour organiser ce qui s'appelle donc la quinzaine de la librairie, c'est ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. En fait le principe de la quinzaine c'est que il y a 50 rencontres dans 50 librairies indépendantes d'Île-de-France avec 50 auteurs et autrices et 50 classes de lycée. Donc le principe de cette opération c'est justement de faire découvrir aux lycéens lycéennes des ouvrages, c'est le principe aussi de découvrir une librairie indépendante pas loin de là où vous étudiez, où vous habitez. Et donc ça, ça permet justement d'aider ces commerces à se faire connaître parce que bouche à oreille derrière ça fonctionne. Et puis évidemment c'est le privilège derrière de pouvoir rencontrer en chair et en os l'auteur ou l'autrice. Et donc là voilà Miles Hyman qui est quand même une référence dans le monde de la bande dessinée, du roman graphique. C'est que vous êtes vraiment américain. Oui. Il n'y a pas de chicotée de la bande dessinée. Ça se sent, c'est vrai. Et ça c'est des choses on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Et pourquoi c'est américain et pourquoi c'est fou parce que c'est... Mes influences ça se sent même si j'essaie de les dissimuler. En fait, alors c'est une drôle d'histoire. La loterie c'est un peu dans les écoles, les lycées américaines, c'est un peu comme le Horla en France. C'est cette nouvelle qu'on lit tous, soit au collège ou au lycée, qui terrifie tout le monde et qui laisse souvent des impatients sur les gens. Donc quand je grandissais aux Etats-Unis, je disais que ma grand-mère avait écrit la loterie. Souvent j'avais en face de moi une réaction un peu terrifiée. Les gens voulaient toujours savoir un peu comment elle était, ma grand-mère, etc. Parce que c'était une nouvelle qui est encore très nue maintenant. Puisque tout se passe dans un soir de village, pour moi ça me semble être très difficile de, à partir de cette longue scène, c'est presque un micro, de créer un album qui puisse vraiment tenir sur une longue durée. Et en plus qu'il y avait tous les développements et les phases importantes pour que la tension et le suspense tiennent du début à la fin. L'auteur, l'autrice nous cache, en fait, vers où on va. Donc on procède par étapes, et c'est un peu le jeu psychologique aussi que Shirley Jackson, il tente à mettre en place, où en fait on ne va pas très bien où on va, mais on va par étapes. Et quand on rend le récit visuel, il faut trouver une autre mécanique pour qu'on ne sache toujours pas vers quoi on va. Donc il y avait une sorte de défi sur le défi, qu'il fallait vraiment... ... ...